Évidemment, aujourd'hui, j'ai eu à suivre, pendant un bref temps, ce monsieur qui s'appelle Baouri, en Guinée, je me dis que ce monsieur, il a dû se tromper de métier, parce que quand je l'entends écouter et parler d'Oumès, quand je l'entends parler, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est trompé de métier, au fait. Ce qu'il devait faire, il n'a pas eu la chance de faire cela, et il allait faire quelque chose par défaut. Vous savez, avoir un parti politique et être capable de bien faire les choses dans un état comme la Guinée, font deux. Si vous avez les moyens aujourd'hui, vous pouvez aussi créer des partis politiques. Les partis politiques, à partir du moment où vous avez le certificat de nationalité, à partir du moment où vous remplissez les conditions qui sont demandées en Guinée, vous pouvez aussi créer un parti politique et devenir un politicien, comme c'est devenu un slogan en Guinée, c'est devenu quelque chose à la mode. Aujourd'hui, en Guinée, nous avons plus de 300 ou plus de 400 partis politiques. Donc, un homme qui est qualifié d'opposant en Guinée ou de politicien, il ne faudrait pas que ça vous fasse quelque chose, il ne faudrait pas que ça soit quelque chose de grande, ok, devant vous. Ça ne doit pas avoir du poids, ok. Vous-même qui êtes là, si vous avez les moyens et que vous remplissez les conditions, vous pouvez devenir politicien en Guinée, et vous pouvez vous faire même inviter par des radios privées, ok, en place, et passer aussi des interviews, comme les messieurs Baouri sont en train de faire actuellement. Ben, on me dit que ce monsieur, il était très brillant à l'école, à l'université. On me dit qu'il a été meilleur de sa promotion, je ne sais où au Sénégal. On me dit qu'il a fait des études ici, en France. Ben, ce qu'on ne me dit pas, c'est qu'on ne me dit pas exactement où ce monsieur a occupé des postes importants, où ce monsieur a travaillé. C'est ce qu'on ne me dit pas. J'ai beau chercher, je n'ai pas vu, où est-ce que ce monsieur a fait sa carrière. Est-ce qu'il a été administrateur quelque part ? Est-ce qu'il a travaillé dans le gouvernement sénégalais ? Est-ce qu'il a été administrateur là-bas ? Est-ce qu'il a travaillé ici, en France ? Ok. Depuis qu'il est en Guinée, qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? Est-ce qu'il a travaillé dans un gouvernement guinéen ? Qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour qu'il soit aujourd'hui un homme exemplaire en Guinée ? Alors, je me dis que ce monsieur s'est trompé de métier, M. Baouri. Évidemment, je parle de lui. Je ne vais pas me cacher en parlant de lui. Je le pointe du doigt. Je me dis qu'il s'est trompé de métier. Et je me dis d'ailleurs que ça, c'est des personnes qui peuvent servir dans le gouvernement. Mais c'est des gens qui doivent avoir le dernier mot. Ce n'est pas à des gens comme ça qu'on doit confier le destin de toute une nation. C'est-à-dire que ce n'est pas à des gens pareils qu'on doit confier la présidence, la destinée de tout un peuple. Ce sont des personnes qui doivent servir les autres. Eux, ils sont faits pour servir les autres. Eux, ils ne sont pas faits pour diriger toute une nation. Il n'a pas, ok, il n'a pas cette carrure pour diriger une nation. Je l'ai entendu parler dans les ondes des grandes gueules. Je me dis, ce monsieur, il me donne l'impression d'un imam complètement perdu. Et malgré qu'il soit complètement perdu, il se tient quand même devant des fidèles musulmans, prêchant en hadis qu'il manque d'authenticité. C'est cette impression que Bauri me donne. Il ressemble à un imam complètement perdu, complètement désemparé, ok, un imam qui est contesté, mais quand même il se tient devant une foule avec un hadis à la mort qui manque complètement d'originalité, qui manque complètement d'authenticité. Il n'a aucune crédibilité. Vous savez, je l'ai écouté aujourd'hui, j'ai senti beaucoup d'ambivalence. Beaucoup d'ambivalence dans ses propos. Je me dis, oh les Guinéens, on est perdus. Si ce sont des gens pareils qui se permettent de parler de notre État, ce sont des gens pareils qui veulent être président en République de Guinée, ce sont des gens pareils qui mobilisent les gens. Ce sont des gens pareils qui sont en train de parler du peuple de Guinée. Je me dis, mais on est foutus. On est foutus. Mais quand je dis on est foutus, on est foutus à jamais, quoi. Ok? Tantôt, il parle de Dieu et tantôt, il retire cette grandeur à Dieu. Vous l'avez écouté avec les journalistes des grandes gueules. On lui pose certaines questions. Quand il s'agit de certaines questions, il parle de Dieu. Je me dis, mais écoutez, M. Baoury, en réalité, vous n'avez pas compris Dieu. Vous dites tantôt que l'avenir ne vous appartient pas. Que l'avenir, tout ce qui se passera dans l'avenir, ça c'est Dieu. Et maintenant, vous nous dites que vous êtes en train de vous battre pour l'avenir. Non, ne vous battez pas pour l'avenir. L'avenir appartient à Dieu. Et vous nous dites qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un changement, à une mutation politique en Guinée, de classe politique en Guinée. Je veux dire, ce changement-là, cette mutation-là, c'est où? Ce changement, c'est où? Qu'est-ce que vous, vous appelez changement? Dans votre langage de surbonate, comme vous aimez dire. Dans votre langage de meilleurs de sa promotion à l'université. Qu'est-ce que vous appelez changement? Qu'est-ce que vous appelez mutation politique? Qu'est-ce que vous appelez? Nous allons nous opposer autrement. Qu'est-ce que vous appelez? Il faut accepter la réalité. J'ai beau réfléchir. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Après son discours sans que ni de tête, on lui a montré les quelques photos que les grandes gueules font souvent avec les invités. Il était rapide. Il parlait vite des gens, des personnalités qu'on lui montrait. Mais si vous avez bien suivi ce monsieur, on lui a montré la photo, on lui a parlé de quelqu'un. On lui a montré la photo de quelqu'un. Il a fait plus de 10 à 20 secondes avant de se prononcer sur la personne. Et cette personne, vous savez, c'était qui? C'était monsieur CDD. Et ça m'a fait beaucoup rire. Parce que je me dis, quand on a parlé de CDD, le regard que j'ai vu, c'est-à-dire, les yeux, quand j'ai fixé ce monsieur dans ses yeux, le regard que... Je me dis, monsieur CDD, il effraye en Guinée quand même. On dit CDD. Quand on dit CDD, Baouri, il a pris une autre forme là. Et il a fait combien de secondes? Une vingtaine de secondes ou trentaine de secondes? Avant de commencer à parler de CDD. Et il a eu toutes, c'est-à-dire, toutes les difficultés à parler de CDD. C'est comme s'il n'aime pas entendre parler de ce monsieur-là. C'est comme si, quand on le dit CDD, ça le déchire le cœur. C'est comme si, franchement, lui, dans sa tête, sincèrement, ce monsieur-là représente un démon. Il représente un dinosaure. Et là, j'ai senti la jalousie dans ses regards. Dans ses propos même, j'ai senti la jalousie. Et quand le moment est venu de parler de Mme Alimatu Diallo, il a tenu des propos, moi, qui m'ont beaucoup fait rire. Je me dis, écoutez, monsieur, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, ou ce qui s'est passé entre vous et M. CDD ou sa famille. Mais on a l'impression que vous avez une certaine jalousie envers ce monsieur. On sent de l'aigreur dans vos expressions. On sent de l'aigreur, de la jalousie dans vos propos. Il faut changer de mentalité. Et lui-même, il dit, on doit changer de mentalité. Il ne s'agit pas de remplacer des hommes, mais il faut changer de mentalité. Vous qui demandez, afin que les autres changent de mentalité, est-ce que vous, vous pensez que vous avez changé de mentalité? Vous pensez qu'en changeant de classe politique, ça, c'est ce qu'on appelle un changement de mentalité? Non, il n'y a pas de changement de mentalité là. Vous avez justement changé de classe politique. Aujourd'hui, quand on vous dit nouveau Bauri, vous dites non, c'est le même Bauri. Il y a un nouveau Bauri. L'homme, ce n'est pas l'homme biologique, ce n'est pas seulement l'aspect physique de l'homme. L'homme, c'est l'esprit, c'est-à-dire, c'est l'esprit que le corps incarne. Et cet esprit que votre corps incarne, moi, je me dis que cet esprit est rongé par la jalousie, est rongé par l'aigreur. Et vous savez, M. Bauri, avec cette manière de faire les choses, je pense que vous contribuez à votre propre destruction. Avec cette manière de faire les choses en Guinée, je pense que, par fini, vous ne serez plus l'homme qui était écouté dans le passé. Parce que ce que vous devez savoir, le présent d'aujourd'hui, c'est le passé de demain, M. Bauri. Nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui est le passé de demain. Maintenant, nous autres qui vous écoutons, nous autres qui vous suivons, chaque fois, nous nous disons, écoutez, ce monsieur ne peut pas être un exemple en Guinée. Ce monsieur, en réalité, n'incarne pas les valeurs d'un homme politique. Quand je dis un homme politique, un homme politique dans le vrai sens du mot. Parce que je ne peux pas comprendre que ce monsieur-là espère... Moi, d'abord, il a dit quelque chose aujourd'hui qui m'a choqué. Il dit, non, on ne va pas faire maintenant de violence, on va... parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui font comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de monsieur? Pour ne pas comprendre que... Quand il dit qu'on ne va pas faire la violence, parce qu'il y a des gens qui meurent, je me dis, dans votre, on ne va pas faire la violence. Vous imaginez le nombre de Guinéens qui meurent par an de maladie, qu'on n'arrive pas à soigner en Guinée, dû à l'incapacité des élites qui sont là, là, dû à leur incapacité de construire des hôpitaux de qualité. Vous connaissez le nombre d'enfants qui meurent par an à cause de la malnutrition de la sous-alimentation, dû à l'incapacité de leurs parents à trouver de la nourriture, dû à l'incapacité des élites et de créer de l'emploi. Vous dites qu'on ne va pas faire de violence dans les rues? Ben, écoutez, vous, vous voulez être pacifique, mais en réalité, quand vous restez dans votre, dans votre esprit d'homme pacifique, là, vous oubliez que, il y a des milliers de Guinéens qui meurent, il y a des centaines de Guinéens qui meurent par an de malnutrition et de sous-alimentation. Vous oubliez que, il y a des centaines de Guinéens qui sont transportés chaque année dans les hôpitaux de Dakar, de Maroc, d'Algérie, de la France et des États-Unis. Vous oubliez que, il y a des Guinéens qui sont assassinés matin, midi, soir, en Guinée, parce que, tout simplement, ils ont un peu d'argent, l'insécurité. Vous oubliez aujourd'hui que, à l'université de Sonfonien, les étudiants sont, les étudiants sont entassés comme des sardines dans une boîte. Les étudiants, il y en a qui s'arrêtent même dehors pour suivre les cours, pour prendre des notes. Comme disait aujourd'hui Mafoudia dans l'émission des grandes gueules. Et c'est effectivement vrai. Monsieur Baouri, quand vous dites qu'on ne va pas manifester, qu'il faut changer d'esprit, je me dis, mais en réalité, quand vous dites qu'il faut aller maintenant avec charisme, avec une autre mentalité, je me dis, mais pendant que vous, vous parlez de ça, il y a la jeunesse de Farana qui est dans la rue pour demander de l'électricité et de l'eau. Il y a la jeunesse de Kisidougou qui est dans la rue pour demander de l'électricité et de l'eau. Vous demandez qu'il faut être pacifique. Il faut être pacifique pour avoir de l'eau, pour avoir de l'électricité. Et ces jeunes-là qui sont aujourd'hui, ces populations qui sont aujourd'hui dans la rue, vous savez combien d'années ils ont encaissé le mensonge ? Vous savez pendant combien d'années ils ont été des gens pacifiques ? ils se sont calmés ? Ils ont accepté ? Ils ont espéré ? Ils ont espéré que ce monsieur allait bien faire les choses ? Vous savez pendant combien d'années ces gens-là ont encaissé la douleur ? Quand vous dites qu'on ne va pas faire maintenant les choses comme on le faisait par le passé, c'est parce que vous avez peur. Vous savez ? Il y a Matt Magali qui disait que si j'ai bonne mémoire, il dit, comme j'aime souvent citer même dans mes lèvres, il dit en premier lieu, en premier lieu du moins, dans la première citation, il dit « Je m'oppose à la violence car lorsqu'elle semble engendrer le bonheur, le bonheur qui en résulte n'est que passager et le mal commis est permanent. » De l'autre côté, il dit « Mieux vaut être violent lorsque la violence envahit notre cœur que de revêtir le manteau de la non-violence pour dissimuler son impuissance. » À vous de choisir maintenant, monsieur Bauri. Matt Magali, « L'homme, le valeureux homme politique, culturel de l'Inde. » Vous choisissez, soit vous vous opposez à la violence ou vous acceptez de porter le manteau de la non-violence pour dissimuler votre impuissance. Parce que vous êtes impuissant, vous vous révétiez maintenant du manteau de la non-violence. Le manteau de la non-violence, c'est une manière de cacher votre impuissance. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en Guinée. Et c'est pourquoi moi, j'ai une admiration forte à l'égard de ce monsieur qu'on appelle CDD en Guinée. Parce que il n'est pas dans cette démagogie-là. Non. Ce n'est pas une démagogue. Il n'avale pas cela. Il sait que le seul moyen, le seul moyen aujourd'hui pour que le peuple de Guinée soit un peuple libre, pour que le peuple de Guinée goûte au bonheur, le seul moyen, c'est de se débarrasser de ce clan-là. Et pour se débarrasser de ce clan, il ne faut pas sucer le miel avec eux. pour débarrasser, pour se débarrasser de ce clan-là. Il ne faut pas être des neveux de Jésus-Christ ou des tantes et des nièces de Marie-Madeleine. OK ? Il faut simplement être un dur à cuire face à ces gens-là. Sinon, on va toujours continuer à bouffer du gravier. Bien sûr, on va toujours continuer à avaler la saleté de ces élites-là si on reste les bras croisés. Vous dites aujourd'hui que, voilà, avec M. Mamadou Silla, les gens le traitent d'irritré. Mais ce que vous devez comprendre, quoi qu'on dise de ce monsieur, il a toujours réussi. On lui a beaucoup, on lui a traité de tous les noms. Mais c'est un monsieur quand même, économiquement, qui est bien fait et depuis des temps, il l'assume. Donc, il faut accepter. C'est un homme qui a une vision. Je me dis, oh, bon sang de Dieu, est-ce que ce Bauri a été meilleur de sa promotion ? Ce monsieur qui parle là, est-ce qu'il a été meilleur de sa promotion ? Bien évidemment, il a été meilleur de sa promotion à l'école. OK ? Dans l'apprentissage de la science, des matières à l'école. Mais en ce qui concerne la réalité de vie, ce monsieur ne connaît absolument rien. Il connaît absolument rien de la politique. un homme qui s'est servi à un moment donné du peuple pour avoir de l'argent. Je n'ai pas un politicien. Un homme qui a marché avec un dictateur dans la personne de M. M. Lansana Conte. OK, paix à son âme, disons comme ça. Quelqu'un qui a été emprisonné à un moment donné et que le despote lui-même, Lansana Conte, est allé le libérer. Quelqu'un qui était sous couvert de Lansana Conte. Vous pouvez appeler ce monsieur quelqu'un, un homme visionnaire. Vous pouvez appeler ce monsieur un homme objectif. Et aujourd'hui, vous acceptez que bon, c'est un bon monsieur et voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Je me dis, écoutez, c'est seulement dans les pays comme la Guinée que des gens pareils là peuvent espérer être président de la République. Parce que, vous savez, pour vous dire la vérité, c'est vrai, on a besoin des meilleurs pour construire un état. Mais des gens comme les SILA, sincèrement, dans un état comme la France, dans un état comme les États-Unis, dans un état comme la Chine, ces gens-là ne peuvent pas faire de la politique. Non, la politique politicienne. Ces gens-là ne peuvent pas espérer gagner des élections pour être président. Parce que, dans ces pays-là, la fonction de présidence, c'est-à-dire, cette demande de l'exigence, c'est une fonction très, très exigeante. Il faut avoir une certaine, une certaine notion, OK, de la vie politique même. Il faut avoir une certaine connaissance pour être chef d'État dans ces pays-là. Alors, si on doit se comparer à ces meilleurs-là, c'est-à-dire à ces meilleurs pays, je pense qu'il faut que les meilleurs fassent les choses chez nous. Avec tout le respect que j'ai pour le monsieur, bien évidemment, je ne manque pas de respect, mais j'aimerais simplement qu'il se concentre beaucoup plus sur ses activités économiques et qu'il laisse la politique aux politiciens. Ce n'est pas parce que vous avez marché à un moment donné avec M. Lens en a compté que vous allez vous permettre ce titre. moi, je connais la politique. Non, dans ce pays-là, moi, je constitue en sorte une bibliothèque. Oui, vous constituez en sorte une bibliothèque en Guinée. bibliothèque, comment ? Parce que vous étiez à un moment donné avec le despote Lens en a compté. Vous marchiez avec lui, vous étiez de son bras droit. Cela ne veut pas dire que vous pouvez diriger la Guinée. Et vous savez, vous-même, vous savez la manière dont Lens en a compté a dirigé le pays. Vous savez que son pouvoir était critiqué par ceux qui sont aujourd'hui même à la tête de la Guinée. Vous savez qu'on le traitait de dictateur, de sanguinaire. Et c'est pourquoi nous sommes toujours en retard. Parce que celui qui était à la tête de l'État en réalité ne connaissait pas grand chose dans l'organisation de l'État. Il a fallu qu'il se fasse entouré par des intellectuels. Des intellectuels qui ont été aussi malhonnêtes, qui ont trahi le peuple. Des intellectuels qui n'ont regardé que le profit. Avec un chef d'État qui ignorait complètement tout ce qu'on appelle organisation étatique, tout ce qu'on appelle administration. Quand vous avez un chef d'État qui dit à ses ministres faites ce qui est bon pour le peuple, ok, moi je demande que vous faites seulement ce qui est bon pour le peuple. Mais, ce qui est bon pour le peuple, vous, vous ne connaissez pas ça. Vous laissez le peuple à la merci seulement de ces gens-là. Mais ils vont chier sur le peuple. Ils vont faire du peuple de n'importe quoi. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec mille problèmes en Guinée. Mille problèmes en Guinée. Alors, quand M. Bawri nous dit qu'il y a un changement en Guinée, je me dis, ce monsieur, vous avez un problème de mentalité. Changement politique en Guinée de classe politique. Hein? vous avez un problème en Guinée, sincèrement. Parce que, vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, si la patronat est le chef de file de l'opposition officiellement, et vous, vous nous dites qu'il y a un changement en Guinée. Hein? Du côté des opposants, vous nous dites qu'il y a un changement? Non. Si la patronat n'a connu que la politique de l'Anse-en-Acomté. bien sûr. Si la patronat n'a pas connu autre politique, si la patronat n'était absolument rien au temps d'Amerse-en-Acomté, il n'a connu que la politique dictatoriale de l'Anse-en-Acomté. Et vous, vous espérez que ce homme est un homme qui est bien pour la Guinée, pour la classe politique? Et ça me fait rire. C'est comme si il y a un tas de déchets là, vous retirez une partie de ce tas de déchets et vous dites que cette partie est bonne, l'autre partie n'est pas bonne. Mais déchets, c'est déchets. Esprit dictatorial, c'est esprit dictatorial. Il n'y a pas de changement là. Vous vous êtes fait avoir, vous êtes complètement, vous vous êtes fait enrôler dans une folie au quai, disons, d'extrémisme politique. C'est justement ça. Sous-titrage Société Radio-Canada